... Louis Heinrich en fume l'Amérique, 1916. L'ingénieur américain Louis Heinrich convoque la presse. J'ai inventé une essence 30 fois moins chère. Si, si, de l'eau, avec un peu de ça, hop, 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 miracle. Le moteur démarre, les journalistes sont transportés. La nouvelle fait tâche d'huile. A cause de la Première Guerre mondiale, les prix sont montés en flèche. Cette invention va sauver l'Amérique. Mais Heinrich a un autre plan. Henry Ford et ses millions. Le directeur des célèbres usines tombe dans le piège. Il offre à l'inventeur une voiture neuve et une avance de 10 000 dollars. La signature du contrat est secrète, mais les journaux l'apprennent aussitôt. Un autre industriel lui offre 1 million de dollars et 100 000 actions. Les enchères montent, montent, puis tout tombe à l'eau. Les ingénieurs de Ford comprennent l'arnaque. Il suffit de mixer acétone, acétylène et eau et les moteurs démarrent. Problème, ce carburant miracle est hors de prix et fait rouiller le métal. Et Heinrich, alors ? Eh bien, il part à la retraite avec sa Ford toute neuve, sans oublier de faire le plein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada